Musique Salut à tous, bienvenue sur TV7, bonjour Sandrine Bonner. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir ici à Bordeaux en plein été indien, une perie qui va faire beau pendant 2-3 semaines. Ah chouette ! On est quasiment en été. Ici nous allons arpenter, si vous le voulez bien, c'est les allées de tournis pour Open et pour parler de ce nouveau long métrage de Nicolas Boukrieff, Trois jours et une vie, qui sort le 18 septembre, que j'ai eu la chance de voir, d'après le best-seller de Pierre Lemaitre, qui s'est d'ailleurs lui-même occupé de l'adaptation de son roman. Comment vous êtes arrivée sur ce projet, vous Sandrine Bonner ? Eh bien, comment je suis arrivée ? On m'a proposé le scénario. J'ai eu un appel de Nicolas Boukrieff, qui a voulu me rencontrer. La première rencontre s'est faite aussi avec Pierre, le maître. J'ai reçu le scénario, je l'ai lu avant le livre. Avant le livre ? Avant le livre, oui, tout à fait. Et j'ai adoré l'histoire. Ensuite, je me suis dit... Et puis, ce qui me rassurait aussi, c'est que... Parce que souvent, les adaptations au cinéma, parfois, enfin souvent, ou souvent, je pourrais presque dire ça, les adaptations au cinéma sont un peu inférieures au roman. Et là, heureusement, c'est le romancier lui-même qui s'en est occupé. Voilà, qui s'en est occupé avec Perrine Mergen, qui a co-écrit avec lui. Et l'histoire est tellement incroyable, tellement fascinante, que je ne pouvais qu'accepter. Merci à tous pour votre présence. En l'état actuel de l'enquête, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un enlèvement. Avant tout, ils vont nous assurer que l'enfance n'est pas perdue. Je vous demande la plus vive attention lors de votre avancée. Bon courage à tous. Vous croyez à l'enlèvement, vous ? Peu importe ce que je crois. L'important, c'est que tout le monde y pense. Personne sait où il est, je l'ai cherché partout. T'inquiète pas, on va le retrouver. C'est pas bien facile tout ça. Là, ça colle pas. Qu'est-ce que vous avez fait entre 9h et 10h ? Parlez-moi de votre rôle de Blanche. Alors Blanche est une femme très discrète, une femme veuve, qu'on suppose catholique, puisqu'elle a une petite croix. C'est une femme qui ne parle jamais d'elle, qui est beaucoup dans la discrétion, dans la pudeur et du coup aussi dans le silence. Elle a un fils. Elle se sacrifie d'ailleurs pour lui. Elle se sacrifie pour lui. Elle est totalement dévouée à lui. Elle le protège. Et elle protège aussi sa vie personnelle, parce qu'elle n'a pas forcément envie que les gens sachent... Si on va tout droit, on prend l'arbre, donc on va un peu dévier. Ça serait mieux. Une écriture de Pierre Lemaitre. C'est une écriture qui est extrêmement cinématographique. Oui. Au revoir là-haut. Très visuel. C'est lui ? C'est lui, tout à fait. Adapté et réalisé par Albert Dupontel. Pierre Lemaitre avait obtenu le prix Goncourt pour ce livre-là. Qu'est-ce que vous pensez de Bordeaux, tiens ? Écoutez, c'est une ville que j'aime bien. Une ville qui a été bien redynamisée. Ça fait plaisir. J'avais tourné ici en je ne sais plus quelle année. Peut-être 2012, je crois bien. Et je la retrouve plus peps, plus dynamique. Mais en revanche, l'architecture est absolument magnifique. Voilà. C'est une ville qui plaît beaucoup aux Parisiens. Je peux comprendre. Mais elle fait penser à Paris aussi. Quelques mots sur votre parcours. Sandrine Bonner, vous dites que lorsque vous ne tournez pas, ça ne vous angoisse pas. Non. C'est vrai ? Oui. Vous n'avez pas le syndrome du téléphone qui ne sonne pas ? Je croise les doigts parce que pour l'instant, ça ne m'est pas encore arrivé. Oui, je pense que c'est important aussi de ne pas tourner. Et d'autant plus pour un acteur, dans le sens où un acteur est là pour interpréter la vie. Donc, il faut la vivre, tout bêtement. Si on reste dans le petit cocon du cinéma, on sait bien que le cinéma, c'est quand même un métier très à part. On est dans une bulle, on est choyé, on n'est pas dans une totale réalité des choses. Donc, c'est bien d'être... de connaître un peu des choses, de vivre des choses. Depuis que vous êtes passé de l'autre côté de la force, derrière la caméra, le boulot d'actrice, le boulot, la passion d'actrice est toujours là ? Oui, bien sûr. Ça n'a rien changé ? Ça n'a rien changé, mais je vous avoue que le métier de réalisatrice m'intéresse vraiment beaucoup. Beaucoup. Peut-être parce que c'est nouveau. J'ai fait moins de films que je n'ai fait de films en même temps. En tant qu'actrice. En tant qu'actrice. Et puis, c'est la vision de... On porte un regard sur la généralité du projet, alors que comédien, c'est... On entre dans le regard de quelqu'un, on entre dans l'histoire de quelqu'un. Et le regard de vos désormais confrères, il a changé depuis que, justement, vous réalisez ? Lorsqu'il vous pense à vous en tant qu'actrice ? Alors, ça dépend. Il y a des gens qui m'associent à ça et d'autres pas. Par exemple, Nicolas Boukrieff, il me fait partager ses points de vue de mise en scène. Et souvent, il me disait sur le plateau, « Toi qui réalise, tu vois, regarde, là, j'ai pensé à ce plan-là, tatata, qu'est-ce que t'en penses ? » Et voilà, donc on échangeait beaucoup sur... 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 comment il abordait sa mise en scène. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Les policiers sont venus à la boutique. Si l'Arial a se reproché, pourquoi il répond pas ? On ferait bien de le retrouver vite avant que tout ça nous pète à la gueule. Vous et moi, nous avons un petit secret. C'est une seule affaire, c'est toi. Tout le monde a beaucoup de peine. On a l'impression que la vérité est là. Toute proche. Qu'il n'y a qu'à tendre la main. Nous allons tranquillement, mais sûrement, repartir vers votre hôtel. Toujours au bout que vous allez tourner à Bordeaux. Parlons des réalisateurs qui ont compté pour vous. Il y a eu Pia là, bien sûr. Agnès Varda, qui nous a quittés il y a six mois. C'est vrai que le premier souvenir d'Agnès Varda, c'était dans sa cuisine. Oui, tout à fait. Dans sa cuisine, en mangeant du riz et des oeufs au plat. Je me disais, oh ben dis donc, ça commence mal. Et finalement, comme quoi, il ne faut présumer de rien, c'était pour s'Antoine Hillois ? C'était pour s'Antoine Hillois. Vous vous rappelez ce que vous avez dit ? Oui, elle m'a dit, c'est une fille qui pue, qui ne dit jamais merci et qui dit merde à tout le monde. J'ai dit, ok, je le fais. Sur le passé, ça ne donne pas forcément envie, mais finalement, l'histoire vous a donné raison en tout cas. Absolument. C'est un de mes plus grands rôles. Je la remercie encore parce que ça m'a vraiment confirmée dans le métier. Ça ne s'oublie pas. D'ailleurs, vous dites que Piala vous a fait naître, mais que Varda vous a fait exister. Absolument. C'est une jolie phrase en tout cas. Lorsqu'en juin 1982, vous accompagnez votre sœur Corinne à un casting de figuration pour A nos amours de Piala, qu'est-ce qui a fait que finalement, vous avez été prise ? Alors ça, je n'en sais rien. Il aurait fallu le demander à Piala, mais je ne sais pas très bien en fait. Je pense que mes sœurs étaient toutes aussi intéressantes. Peut-être parce que je n'avais pas le désir d'être actrice, pas spécialement en tout cas. J'avais bien sûr envie de faire un métier artistique. Je me disais que je ne me vois pas dans un bureau. Je m'apprête à faire un C.A.P. de coiffure. Ça m'emmerdait. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais peut-être que mon non-désir a plu à Piala. Parce que j'étais totalement... Comment dire... C'est quoi le terme ? Enfin, je m'en foutais. J'étais là, mais... L'enchalante. L'enchalante, oui. Et comme Piala aimait bien tordre le cou aux évidences, je me dis que peut-être c'est ça. 15 ans, César, du meilleur espoir féminin, c'est jeune ou c'est trop jeune ? Ben non, si c'est l'espoir, l'espoir c'est pour la jeunesse. Oui, donc forcément. Forcément. Vous l'avez souvent raconté, mais cette prestigieuse récompense vous a coûté cher. Très cher. Pour l'anecdote, en quelques mots, vous pouvez nous raconter ? Eh bien, on m'avait prêté un bracelet qui coûtait cher. Je ne sais plus combien en France, c'était en franc. J'ai la somme, 9000 euros. Ah, 9000 euros ? Ah, peut-être. C'est pas mal en franc, hein ? Ouais, c'est pas mal en franc. Enfin bref, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En tout cas, je n'ai plus eu ce bracelet au poignet quand je suis rentrée chez moi. Et je ne sais pas si on me l'a volé ou s'il est tombé. Et à l'époque, la sécurité n'était pas aussi intense. Et quand vous aviez obtenu le César, il y a des gens qui pouvaient venir vous dire bravo. Comme ça. Alors, est-ce que ce bracelet a été dérobé ou quoi ? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'effectivement, on m'a dit qu'il n'était pas assuré, chose incroyable d'ailleurs. Et mon agent, mon premier agent de l'époque, m'a dit « Écoute, c'est mieux que tu le rembourses parce qu'on va te traiter de voleuse. » Quand vous veniez de banlieue ? Voilà, parce que je venais de banlieue et que peut-être et sûrement, ça me donnerait une très mauvaise image. On ne croirait peut-être pas que ce bracelet l'avait dérobé. Est-ce que les loin derrière, la Sandrine Bonner, timide et réservée ? Est-ce que d'avoir fait du cinéma, d'être passée derrière la caméra, ça vous a donné confiance en vous ? Ça, c'est sûr. C'est un métier qui m'a rendu très sereine parce que vous avez la reconnaissance, vous avez l'argent, vous avez le succès. Vous avez le choix de dire non à des projets et ce n'est pas toujours évident. Et puis ça a changé, bien sûr, mon destin, celui de ma famille, ça nous a fait changer de vie. Sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc oui, bien sûr, ça m'a rendu sereine. Et ça me rend sereine aussi sur le temps qui passe. Je me suis vue grandir, je me suis vue mûrir. Maintenant, je commence à me voir vieillir. Et donc, j'ai une image de moi qui n'est pas choquante, dans le sens, comme quelqu'un qui ne serait jamais à l'image et qui tout d'un coup redécouvre un carton de photos de lui 10, 15 ans avant et qui se dit « Mon Dieu, comme j'ai vieilli ! » Non, moi, j'ai une habitude de mon image. Régulièrement, puisque je tourne assez régulièrement. Donc, je me vois bouger comme tout à chacun. Et ça aussi, ça rend serein. Pour revenir, juste en quelques mots sur cette timidité, à l'époque, vous l'attribuiez au complexe du cancre. Oui. C'est vrai ? Oui, parce que j'ai arrêté l'école très jeune, à 15 ans. Et en plus, j'avais redoublé deux fois. Je me demande si je n'ai pas redoublé trois fois. Je ne sais plus. Et du coup, je préférais me taire. Ce n'est pas que j'étais timide. C'est que je ne voulais pas me faire passer pour une crétine. Tu comprends. Donc, j'avais l'intelligence de me taire. Oui. Parce que j'étais ignorante sur plein de domaines. Et plutôt que de tenter d'avoir des avis, je ne me disais rien. Et comme ça, ça passait. Et c'est drôle, parce que ça m'a plutôt aidée. Dans le sens où, au début, on disait, mais quelle actrice mystérieuse. Alors que pas du tout. Et ensuite, j'ai été considérée comme une actrice intellectuelle. Alors ça, ça me fait hurler de rien, parce que... Et vous êtes l'actrice intellectuelle la plus populaire, finalement. L'une des plus populaires. On peut être les deux, finalement. C'est drôle, parce qu'on parlait de ça en venant avec l'agent de Pierre Lemaitre. C'est ce qu'il me disait. Tant mieux, du coup, tant mieux. Mille merci pour cette balade comme ça, sur les allées de Tournis, Sandrine Bonner. Merci à vous. Le 18 septembre, dans toutes les bonnes salles. Le nouveau long métrage de Nicolas Boucrieff. Trois jours et une vie, vous allez forcément adorer. C'était Open avec Sandrine Bonner, la charmante et talentueuse Sandrine Bonner, sur TV7. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci, monsieur.